Le papier, Johan Provenzano Ça y est, ils sont revenus ! La dernière fois c'était le 26 mai 2018. Après on n'en a plus entendu parler, jusqu'à hier Valérie. Et je suis tellement heureux. Nos mardis et nos mercredis avaient perdu de leur saveur. Que faire un mardi soir si ce n'est contempler les étoiles dans l'espoir que le sommeil nous assomme d'une massue clémente pour nous éviter ce calvaire ? Mais c'est terminé. Cette longue période de disette où les mardis et les mercredis soirs rimaient avec thé vert, jasmin, galette de rire évolue ! Le retour de la bière, le retour du paquet de chips, le retour du chauvinisme ! The Champions League is back ! C'est quoi ? Pour le plus grand bonheur de Valérie, aujourd'hui on va parler crampons, on va parler VAR, on va parler... Mais ça c'est la carte arbitre ! Puisqu'aujourd'hui on célèbre le retour de la Ligue des Champions ! Le gratin du foot européen va s'affronter à coups de contrôles orientés et de frappes sous la latte avec des équipes comme le Victoria Poulsen. Le FC Bruges ! Ou encore le Shakhtar Donetsk ! D'ailleurs c'est quoi la pâtisserie préférée du Shakhtar des Donetsk ? Mais parmi ces ribambelles de clubs plus prestigieux les uns que les autres, on peut y trouver tout timide, au fond de la classe, le seul représentant helvétique de la compétition, le BSC Young Boys, qui se retrouve dans le groupe de la mort ! Manchester United, la Juventus et Valence vont venir chez nous pour tenter de défier les ours de Berne, bien que là ils ont plus l'apparence de Winnie l'ourson que d'un grizzly. Pour sa première phase de poule de l'histoire du club, Young Boys va se taper trois immenses équipes ! C'est comme si tu commençais la boxe et que ton premier adversaire, c'est un mix entre Mike Tyson, Rocky de Rocky IV et une moissonneuse batteuse. Mais heureusement pour Young Boys, ils ont un avantage de taille sur leur adversaire, le synthétique. Le terrain est synthétique, les petites boules noires qui rentrent dans la chaussure, le ballon qui fuse à 200 km heure alors que même il n'a plus qu'un tout petit pot, je comprends pas ! Le tacle qui t'ouvre l'eau de la cuisse va prendre une douche après avoir taclé sur un synthétique. Plus jamais tu le feras ! Young Boys jouera avec son douzième homme, le terrain. Parce qu'en tout cas le douzième homme il va pas être dans les tribunes, ça je vous le dis. 700 balles pour aller voir jouer Young Boys. Il y a des billets, ils sont mis à revente pour 700 balles. Pour aller voir une charnière centrale von Bergen-Vutriche. Non, je crache pas sur la qualité des joueurs de Young Boys, loin de là. Mais 700 balles ! A ce prix-là, t'attends plus qu'un match de foot, si tu payes 700 balles, tu veux que les joueurs jouent les yeux bandés, ils utilisent des tasers et l'arbitre c'est Antonio Banderas. 700 balles, oui, c'est pour voir Cristiano Ronaldo faire des accélérations à Berne. Déjà qu'à Berne ça va pas vite, alors imaginez l'AVC de trois quarts du stade. Oui, c'est pour voir Paul Pogba faire un dab quand il aura marqué un but à Marco Vulfli. Dont on salue les bouclettes d'ailleurs. Mais 700 balles, si je paye ce prix, je veux que ça soit la version dauphin de Pogba qui joue. Le ballon pour le Pogba dauphinois, fin de la nageoire et c'est goooooooool ! Vous savez, le foot c'est le sport du peuple. Tout le monde palpite autour du foot. Que tu roules en Ferrari ou que tu prennes le bus. Aller voir un match de foot, c'est inventant une envie, un plaisir, une lubie et pas un trou dans le budget mensuel. C'est pour ça que, aujourd'hui, je lance une cagnotte pour financer mon billet contre la Juve au www.wimekit.com Yohan a vraiment besoin de voir Cristiano Ronaldo, s'il vous plaît, aidez-moi ! Bishit ! Wooo !